Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Writer. Aujourd'hui, nous allons voir dans Writer l'utilisation de champs. Avant de vous expliquer l'exercice, je vais vous montrer ma version actuellement de LibreOffice. Je travaillerai donc sous la version 5.1.5.2. Voilà, alors voici ma problématique. J'ai ici un courrier type où je souhaite insérer des champs afin que mes collaborateurs renseignent ces champs et que ça fasse mon courrier type. Sauf que je n'ai pas envie qu'un de mes collaborateurs, par excès de zèle ou par erreur ou quoi que ce soit, puisse modifier le texte qui est ici. Donc pour cela, je vais protéger cette feuille où il y a les informations, le courrier type qui va après soit imprimé ou envoyé sous format électronique au client. Et ici, la première feuille qui est blanche et où je vais mettre les champs qu'il devra donc renseigner et que ces champs qu'il va renseigner ici vont se retrouver sur ce courrier en feuille 2 qui sera donc protégé. Donc pour l'instant, nous allons constituer notre courrier et on va rentrer déjà des champs pour peaufiner un peu ce courrier. Donc par exemple, ici j'ai Strasbourg-Le, il me manque la date. Donc je vais insérer un champ date, ce qui évitera donc de rentrer à la main et il va se mettre automatiquement à la date du jour. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans l'onglet insertion, qui se trouve ici. Dans l'onglet insertion, je vais chercher champs. Et vous voyez qu'il me propose différents champs. Donc il y a des champs comme numéro de page, nombre de pages, date, heure, titre, auteur, sujet que je peux soit avoir dans le document, soit que je peux mettre dans mes en-têtes et pieds de page. Attention, il y a les champs, par exemple ici comme titre, auteur ou sujet, qui vont aller chercher ces informations dans différentes parties de LibreOffice ou du document. Donc je vais vous montrer, par exemple, pour éviter l'erreur de mettre auteur. Donc si je mets auteur et que ça se retrouve avec un champ vide et que vous n'avez aucune possibilité de saisir, c'est qu'il n'y avait pas d'informations renseignées. Donc par exemple, pour l'auteur, je dois me rendre dans l'onglet outils. Outils, je fais option et dans option LibreOffice, données d'identité, j'ai ici la société, le prénom, le nom, l'initial, la rue, le code postal, la ville, le pays, petite position, téléphone, personnel, pro, fax, e-mail. Voilà déjà des informations. Donc ici, l'auteur, il va la chercher ici. Si je vais renseigner un champ, par exemple, société, il le prendra ici. Les autres champs, qu'il peut aussi utiliser, c'est dans le fichier, propriété, donc c'est les propriétés du document. Ici, on va faire le premier onglet. Ici, je suis en général, donc j'ai le type, l'emplacement, taille, créez-le, modifié, modèle, signature numérique ou pas, date d'impression, etc. Donc vous avez ici toutes les informations. Mais dans description, j'ai ici le titre, sujet, mot-clé, commentaire. Donc c'est ici qu'il va chercher le titre qui n'est pas forcément le nom de mon fichier. Le nom de mon fichier, c'est lettre type. Le titre de mon document, c'est courrier type. Et le sujet, c'est courrier type avec champ. Je peux avoir même des propriétés personnalisées en les ajoutant. Vérifier par, texte, valeur, etc. Là, ici, c'est un champ date. On a vu que si je faisais insertion champ, il me proposait champ date. Si je clique dessus, il me met la date. Alors, il me met la date, mais je ne sais pas tout. Est-ce que c'est la date, une date fixe, c'est-à-dire que je mets la date du jour et quand je vais rouvrir demain mon document, j'aurai toujours la date du 7-9-16. Ou est-ce que c'est une date variable et qui se met un jour au moment de l'ouverture. Et donc, aujourd'hui, il mettrai le 7-9-16. Et si j'ouvre demain mon document, il va mettre le 8-9-16. Et ensuite, le format de la date, comme ici, peut-être ne me convient pas et que j'aimerais avoir le 7-9-2016 ou un autre. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le champ avec un clic droit. Je descends sur champ. Et vous voyez ici, c'est bien un type date. Par contre, j'ai le choix et je peux sélectionner soit date fixe, donc la date qui va rester fixe au 7-9-2016, soit date variable. Donc, à l'ouverture, il va se mettre à jour. Dans mon cas, je souhaite cette version. Et ensuite, je peux choisir différents formats, voire prendre autre format. Donc, ici, je regarde le format qui me convient. Je vois le vendredi 31 décembre 1999. Donc, ça va me mettre le nom du jour, le numéro du jour, le mois et l'année. Je fais OK. Ah, je n'avais pas sélectionné. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Donc, il me met bien Strasbourg le mercredi 7 septembre 2016. Donc, l'objet, référence. Il me faut la référence du compte. Donc, ici, il va devoir le saisir. Sauf que je ne souhaite pas, comme j'ai dit, que mon collaborateur puisse modifier ce document. Donc, il ne pourra pas le saisir à cet endroit-là. D'où la première feuille blanche. Donc, ici, je vais marquer un champ de saisie. Donc, pour ce faire, je vais me rendre dans Insertion. Champs. Si je regarde, je n'ai pas de champ de saisie. Donc, je fais Autre champ. Pour lancer la fenêtre Autre champ, vous voyez qu'il y a le raccourci clavier, la touche Control, CTRL, plus la touche de fonction F2. Ici, j'ai différents types de champs. Donc, j'ai un champ document. J'ai ici chapitre, date. Donc, celle que j'ai utilisé tout à l'heure. Expéditeur, heure, modèle, nom de fichier, page, statistique, utilisateur. Des renvois, définir une référence, insérer une référence, un titre, un paragraphe. Des fonctions, texte conditionnel. Donc, c'est une fonction-ci. Ici, je mets ma condition. Alors, sinon. Liste de saisie, champ de saisie, de quitter la macro, substituant, combiner des caractères, texte masqué, paragraphe. Info sur le document. Donc, commentaire, créer, dernière impression, durée d'édition, modifier, mots-clés, numérotation, sujet, titre. Des variables, une base de données qui est utilisée avec l'outil base livré avec LibreOffice. Donc, moi, c'est un champ de saisie. Donc, c'est dans fonction et vous avez champ de saisie. Vous voyez que le format est grisé. Je n'ai rien à faire et le nom est grisé. Donc, annotation, je vais marquer ici, numéro de compte. Je fais insérer. Et ici, il me demande d'indiquer le texte par défaut qui va apparaître. Donc, je vais marquer ici, compte client. Et je fais OK. Donc, ici, dans annotation, j'ai numéro de compte. Et par contre, dans éditer, j'ai mis compte client. Je fais OK. Je ferme. Vous voyez qu'il a inséré ici, compte client. Par contre, si je passe ma souris, c'est numéro de compte. Donc, c'est l'annotation. Je vais faire un peu de place. Je retourne sur mon document. Donc, ça, ça sera rempli. Ici, je vais marquer bonjour. Et ensuite, je vais utiliser la civilité de la personne. Donc, soit madame, monsieur. Alors, je vais éviter un champ de saisie. Parce que le champ de saisie, ça voudrait dire que la personne peut saisir. Et en même temps, il pourrait marquer mademoiselle. Ou autre connotation que je ne souhaite pas. Moi, je veux juste qu'il puisse utiliser madame, monsieur. Donc, cette fois-ci, pareil, c'est ici. Mais ce ne sera pas un champ de saisie. C'est un autre champ que je vais utiliser. Donc, champ, autre champ. Ça sera liste de saisie. Le format est toujours grisé. Je ne peux rien faire. Donc, je vais ici écrire madame. Et je vais aller cliquer sur ajouter. Et j'ai donc élément de la liste madame. Je vais aller modifier l'élément là-haut. Et à la place de madame, j'écris monsieur. Et je fais ajouter. Voilà. Si j'ai besoin, plus tard, je pourrai supprimer éventuellement certains éléments de la liste qui ne sont plus utiles. Voir, je peux aussi déplacer vers le haut. Et je fais insérer. Voilà. Je vais faire. Je fais un peu d'espace. Après, bonjour madame ou monsieur, nom du client. Donc là, cette fois-ci, insertion, champ, autre champ, champ de saisie. Et je vais marquer nom du client. Insérer. Et là, je vais marquer nom du client. Je réécris la même chose. OK. Voilà. Faire. Je continue. La banque de l'île, fidèle, etc., etc. Produit remarquable. À la fin de l'année, en tant que client, nous vous annonçons que vous pouvez, dès à présent et jusqu'au... Ah. Je n'ai pas mis de date de fin de cette promotion. Donc, je vais mettre une date de fin. Et j'ai décidé que la personne avait trois semaines, donc 21 jours, pour se décider. Donc, je vais lui mettre une date. La date du jour, plus 21 jours. Parce que c'est aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a des clients où je vais faire la lettre demain. Et ceux-là, ils iront, donc, avec 21 jours. Donc, mais un peu plus loin que si c'était à partir d'aujourd'hui. Donc, pour ce faire, je vais faire insertion. Champ. Et plutôt que d'utiliser date, comme vous avez vu tout à l'heure, où j'ai dû modifier date fixe en date variable, le format, je vais directement me rendre dans autre champ, document, et je prends date. Et là, je vais prendre date. Je vais le mettre sous ce format-là. Et par contre, je vais faire un décalage en jour. Alors, soit j'écris directement le décalage, si je le sais, c'est ce que je vais faire, 21 jours. Soit je peux utiliser ici les flèches de la toupie pour augmenter le décalage en positif. Ou au contraire, je peux aussi faire un décalage en négatif. Moi, ce que je souhaite, c'est mettre directement 21 jours. Donc, c'est bien une date. Date qui va s'adapter par rapport à la date du jour. Donc, ce n'est pas à la fixe. Sous ce format-là, avec un décalage en 21 jours. Alors, je fais insérer, fermé. Et vous voyez qu'automatiquement, c'était le mercredi 7 septembre. Je vais passer au 28 septembre. Transerver ce produit. C'est fait erreur. Rentabilité annuelle minimale. Donc, d'après les clients, si c'est des bons clients, vous voyez un genre. Je veux leur proposer un taux variable. Et c'est moi qui propose le taux. Donc, pour cela, nous allons créer ici un champ de saisie. Insertion. Champ. Autre champ. Function. Champ de saisie. Et là, taux placement. Insérer. Et ici, je vais marquer pourcentage du placement. Et je fais OK. Ferme. Stable. Fin d'année. Certains produits. Plus en plus d'informations. Ah, ici. Voilà. Je vais reprendre à nouveau la civilité et le nom du client. Cordialement, votre conseiller. Il manque le nom du conseiller. Alors là, plutôt que de saisir, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais utiliser tout simplement une liste de saisie. Donc, insertion. Champ. Autre champ. Liste de saisie. Sélectionner. Je vais écrire un premier collaborateur. Je fais ajouter. Je vais mettre un deuxième collaborateur. Et je fais ajouter. Donc, il les ajoute dans l'ordre que je les rentre. J'ai envie, pour des facilités. Bon, là, ils ne sont que deux. Mais imaginez que vous avez une quinzaine de collaborateurs. C'est beaucoup plus simple de faire une recherche par ordre alphabétique que chercher comme ça en vrac. Donc, je vais déplacer vers le haut, j'accouler. Voilà. Et je fais ainsi. Je ferme. Et mon courrier est fini. Donc, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de pouvoir rapatrier les champs que j'ai créés sur la première feuille dans mon courrier type. Donc, pour cela, nous allons ici sélectionner compte client, insertion, champ, autre champ. Et cette fois-ci, je vais faire renvoi. Et je vais définir une référence. Je vais lui donner un nom. Ici. Compte client. Je fais insérer. Tout en laissant cette fenêtre ouverte, je vais sélectionner. Je dis sélectionner, pas double-cliquer. Voilà. Voilà. Ici, j'ai marqué civilité. On insère. Ici. Nom du client. Je vais insérer. Pourcentage de placement. Je vais dire taux de rendement. J'insère. Et enfin, ici, votre, le conseiller. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ferme. Et je me rends dans mon courrier. Donc, ici, je souhaite avoir la référence du compte. Donc, je vais faire insertion, champ, autre champ. Maintenant, ce n'est pas définir une référence, puisque j'ai défini quelles étaient mes références. C'est insérer une référence. Alors, attention, j'ai inséré une référence A. C'est marqué page. Avec le nom civilité. Attention, si je prends cela, il va me donner le numéro de page où se trouve la référence civilité. Donc, la civilité sur la page 1, il va me marquer 1. Pour dire que je suis en page 1. Chapitre, si c'était un chapitre, etc. Moi, ce que je veux, c'est la référence. Et je fais insérer, ici, compte client. Et vous voyez qu'il m'a mis compte client. Je vais juste après bonjour. Je veux insérer quoi ? La civilité. Donc, je clique sur la civilité, je fais insérer. Je mets un espace. Je mets le nom du client. Insérer. J'ai aussi, ici, le taux de rendement de mon placement. Donc, je vais cliquer ici, taux de rendement. Je fais insérer le taux de rendement. Je descends. Dans la formule de politesse, pareil, je veux voir la civilité. Donc, je clique sur civilité. Insérer. Je n'oublie pas de mettre un espace et le nom du client. Insérer. Puis, ensuite, le conseiller. Insérer. Et je ferme. Voilà. Mon document est maintenant terminé. Donc, on pourrait le laisser comme ça et que les collaborateurs, quand ils ouvrent, qu'ils puissent modifier, ici, les champs. Mais, je souhaite, comme j'ai dit, protéger ce document. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mon document. Et je vais chercher dans la liste, section. Donc, je vais insérer une section dans ce que j'ai sélectionné, ici, comme texte. Alors, je fais section. Il m'ouvre, ici, une fenêtre. Où il est marqué nom de la nouvelle section. Donc, je pourrais changer le nom. Je peux dire aussi que cette section, elle fonctionne sur la colonne. Modifier les retraits. L'arrière-plan. Note de bas et de fin de page. Donc, donner à cette section, une certaine forme. Mais, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la lier. C'est la protection d'écriture. Je vais protéger. Alors, je peux juste faire protéger, comme ça. Ou je peux protéger avec mot de passe. Et dans ce cas-là, je dois rentrer 5 caractères minimum. Donc, je vais rentrer, par exemple, un mot de passe de 5 caractères. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah, mot de passe à éviter car c'est celui qui est le plus souvent utilisé et qui, malheureusement, le plus souvent craquait. Donc, je fais OK. Et je fais insérer. Voilà. Maintenant, si je viens et que je double-clique ici, que je vais faire SUPRE, je ne peux pas modifier. Le contenu protégeant d'écriture ne peut pas être modifié. Aucune modification n'est acceptée. Alors, je peux enregistrer mon document. Si je le ferme et je le rouvre, que c'est comme ça, la personne va pouvoir le mettre à jour. Alors, soit en cliquant et en écrivant. Soit en utilisant CTRL majuscule F9. Et automatiquement, ça va lui ouvrir une fenêtre où la personne n'a plus qu'à rentrer les informations et à faire suivant. Ça, c'est aussi une possibilité. Dans ce cas-là, la personne va rentrer ici le numéro de compte. Donc, si je rentre numéro de compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et que je fais OK, je fais maintenant annuler. Vous voyez ici que j'ai bien le numéro de compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je descends dans mon document, le numéro de compte, la référence est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les champs apparaissent en gris. Enfin, sur fond gris. C'est pour que je puisse, moi, reconnaître dans mon document que ce sont des champs et non pas des caractères qui ont été tapés par quelqu'un. Et bien sûr, si je regarde à l'impression, vous voyez que mon document est blanc. Donc, il y a cette solution. Par contre, ce que je peux faire aussi, donc je vais fermer ce document. Enfin, je ne vais pas le fermer, je vais revenir en arrière. Si je le ferme, ne pas enregistrer. Si je le rouvre, voilà, il est juste ouvert. La personne, comme j'ai dit, soit il clique, il rentre, soit il fait CTRL-SHIFT, CTRL-MAJUSCULES, F9, et il rentre les informations. Il y a une petite astuce, si je le souhaite, c'est qu'à l'ouverture du fichier, il demande automatiquement à renseigner les champs. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est fichier enregistré sous et plutôt que de l'enregistrer dans le format classique texte ODF, avec un point ODT. Je descends avec la petite ici dans le type. Je choisis un autre type et je vais choisir modèle de texte ODF, OTT. Donc, le modèle, je ne choisis pas le texte, je choisis un modèle de texte. Voilà. Et je fais enregistrer. Je ferme mon document. Différence, c'est que si j'ouvre, donc comme je vous ai montré la lettre type en ODT classique, il ne se passe rien, c'est la personne de cliquer sur les champs ou de faire CTRL-MAJUSCULES-F9. ou bien si je l'ai enregistré en modèle, donc modèle de texte open document, j'ouvre. Automatiquement, vous voyez, il me demande de renseignée. Donc, la personne va renseigner. Je fais suivant. Ici, on va dire que c'est monsieur. Suivant. Nom de client. Donc, on va mettre similaire. Suivant. Pourcentage du placement. On va lui mettre un placement à 2,25. Voilà. Et le conseiller, c'est moi-même. Et je fais OK. Vous voyez qu'ici, j'ai donc renseigné méchant. Maintenant, si je vais voir mon courrier type, j'ai bien ici le numéro, la civilité de mon cellulaire, les dates, le pourcentage, reprise, ici, de la civilité du nom et votre conseiller. Et comme j'ai dit, ça apparaît en grisé, mais si je vais voir à l'impression, donc je vais mettre une page, comme vous pouvez voir, le document, rien n'apparaît en grisé. Et voilà comment il va être à l'impression. De même, je vous rappelle que j'ai mis une section avec un mot de passe pour le protéger. Si un collaborateur dit j'ai envie de faire une petite remise supplémentaire, non pas 75 euros, mais parce que c'est ma copine, c'est ma mère, c'est un bon copain, je veux mettre 72 euros, je double-clique, je veux supprimer, je fais du supr, impossible. Si jamais je dois à nouveau, donc j'avais fait insertion, pour rappel, insertion, j'avais pris section. Si j'ai envie de, moi, directeur de l'agence, modifier mon document, c'est plus dans insertion section que je vais arriver. Pour cela, je suis obligé d'aller dans ici, format section, et vous voyez, protéger, je déprotège, et je rentre mon mot de passe, je fais OK, et je fais OK. Et à nouveau, ce n'est pas 75 euros, mais 72 euros, je peux à nouveau modifier. Pour insérer une section, insertion, section, une fois que la section est faite et protégée, si je veux enlever la protection, format, et je vais chercher section. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Writer. et je vous dis